bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de calling all death cette semaine nous commençons cet épisode avec john crow à qui j'arrête pose deux questions la première étant est ce que les composants et les sous composants pourront avoir des défaillances aléatoires en fonction de leur usure ou même si l'on vient tout juste de les acheter comme dans la réalité il est tout à fait possible que cela se produise mais contrairement à la réalité les chances que cela arrive seront beaucoup plus faible même si le pourcentage de chance démarre à zéro le risque de défaillance augmentera au fil du temps à partir du moment où vous commencerez à utiliser les composants mais les développeurs ne veulent pas que les défauts techniques à l'achat soit trop important si cela est le cas ils ajusteront le pourcentage en conséquence car ce n'est pas quelque chose de fun mais il y aura toujours une possibilité pour que cela arrive surtout si vous faites surchauffer vos composants ou que vous overclocker très fréquemment évidemment la qualité des composants que vous achèterez influencera le risque de défauts passons maintenant la deuxième question en 2018 le pipeline de vaisseau possédait des prévisions sur sept ans y a-t-il un plan pour augmenter le rythme de livraison ou devons-nous nous attendre à recevoir les concepts actuels en 2025 john crow est intrigué de la manière dont cette conclusion était tirée car de ce qu'il en sait le planning actuel est beaucoup plus court que ça il n'est donc pas question de devoir attendre sept ans pour les vaisseaux que nous connaissons actuellement cette année peut donner l'impression d'un ralentissement car les développeurs ont dû s'occuper de très gros vaisseaux mais en réalité elle a été très productive ils ont essayé de prendre soin de nombreux vaisseaux qui avaient pu manquer d'attention jusque là évidemment les priorités au fil du temps peuvent changer par exemple pour squadron 42 de nombreux vaisseaux se sont vus passer prioritaires c'est pourquoi nous avons vu le hammerhead apparaître aussi vite de plus les vaisseaux sont traités différemment en fonction de leur taille avec un système de blocs symbolisant des durées pouvant parier d'après le nombre de personnes travaillant sur le vaisseau jaren nous explique que le développement est quelque chose d'exponentiel lorsque vous faites un vaisseau le deuxième prendra moitié moins de temps et ainsi de suite pas seulement parce que les développeurs s'améliorent mais aussi parce que vous réutilisez des matériaux déjà existants maintenant que le pipeline est clarifié rejoignons johnny jace vicius avec cette question lors d'un rechargement de notre armes alors que celle ci n'est pas vide perdrons nous de ses munitions ou sont des stockés pour plus tard la réponse courte et qu'elles seront stockés pour plus tard la réponse longue et que pour l'instant ils ont deux types de chargeurs il ya des chargeurs pour les armes balistique et ce pour les armes à énergie ils fonctionneront tous deux différemment les chargeurs balistique seront bien stockés pour plus tard et lorsque vous utiliserez votre dernier chargeur vous retrouverez les 20 balles que vous aviez précédemment laissé de côté ce qu'il n'arrive pas encore à faire pour l'instant c'est la gestion des munitions à l'intérieur des chargeurs s'il ne reste plus qu'une balle dans deux chargeurs différents dans votre inventaire tout ce que vous verrez ce sont deux chargeurs et c'est uniquement au moment de tirer que vous vous rendrez compte du problème ils veulent donc essayer de trouver un moyen pour que vous puissiez condenser toutes vos munitions restantes dans un seul chargeur et conserver le chargeur vide pour plus tard concernant les batteries évidemment vous ne pourrez pas transférer l'énergie d'une batterie à une autre mais tant donné qu'à terme les combinaisons devraient être alimentés il est envisageable que les batteries se rechargent légèrement au fil du temps en utilisant l'énergie de votre combinaison évidemment lors d'un campagne ne peut pas vous attendre à vider votre chargeur le brancher et retrouver un chargeur plein vous gagnerez tout au plus un tir supplémentaire pour finir nous retrouvons michel cooper pour une dernière question qui portera sur l'environnement pourront nous avoir des montagnes des abysses procédurales faisant des kilomètres de hauteur et de profondeur dans un certain sens oui car il est techniquement possible de le faire mais visuellement le rendu n'est pas satisfaisant car lorsque vous arrivez à des profondeurs très grande de par le principe de polygones les textures finissent par se retrouver étirés ils doivent donc trouver un moyen d'améliorer cela par exemple en les couvrant avec des objets ou réussir à augmenter de manière dynamique la résolution de cette zone mais il faut ce problème réglé plus rien ne l'empêchera d'arriver cette vidéo est maintenant terminée merci à tous de l'avoir regardé j'espère qu'elle vous a plu merci aux tipeurs pour leur soutien vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux ainsi que sur le discord roxy la rotule les liens sont dans la description si vous souhaitez soutenir la chaîne vous pouvez faire un tour sur notre tipeee mais aussi partager cette vidéo vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater moi je vous dis à très bientôt bisous des étoiles 1 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 3 2